Ne jamais confondre vitesse et précipitation, de vous amener de courage et de détermination, pour que toujours le cœur chaud, mais la tête froide, les responsables puissent conduire à terme avec dynamisme, abnégation et perspicacité les objectifs de votre syndicat pour le triomphe de notre système éducatif. Un bureau de 13 membres préside au destiné de ce syndicat national des instituteurs et éducateurs de l'enseignement maternel porté sur les fonds Matismo ce samedi. Nous restons à Porte-Nouveau pour parler de la rencontre entre quelques membres de l'Union fait la Nation et les jeunes de la 19e circonscription électorale. Maître Rafio Salami et l'ancien ministre Gaston Zossou sont allés entretenir la couche juvénile sur les sujets qui touchent à la vie politique nationale. L'arbitrage et la gouvernance politique et économique sous Yaïe, c'est bien le thème de la communication animée par les deux orateurs. Astrid Adjinakou et Georges Vaudounan font le point de cette rencontre d'échange. Pour quadriller la 19e circonscription électorale de la ville de Porte-Nouveau, pour la cause de l'Union fait la Nation, maître Bastien Rafio Salami et Gaston Zossou ont entretenu respectivement les jeunes à travers deux communications. L'arbitraire sous Yaïe, puis la gouvernance économique et politique sous Yaïe. Loin de faire l'éloge de l'actuel chef du gouvernement, maître Salami, dans son développement, s'est permis de dénoncer l'attente portée aux droits de la personne humaine sous le système Yaïe. Pour préserver donc la démocratie béninoise, il appelle les uns et les autres à s'unir. Dans sa gouvernance à sens unique, le système Yaïe, tel un rouleau compresseur, livre une guerre sans merci à tous ceux qui ont une position contraire. La première forme de violation des droits de l'homme porte sur le baillonnement des journalistes ou de tout écrivain. De telles pratiques, mesdames et messieurs, a valu pour notre pays un mauvais classement par reporter sans frontières. En moins de cinq ans, presque une dizaine de journalistes ont connu les jeux de notre pays. C'est dit que ce régime a battu le record. J'espère que pour la cause de l'Union fait la nation, vous êtes prêts. A sa suite, Gaston Zossou en appelle à la prise de conscience de chacun. De mon point de vue, il mérite d'être fortement sanctionné par l'ensemble du peuple si le peuple est mûr. Les participants, quant à eux, ont exprimé leur satisfaction et n'ont pas manqué de soulever certaines préoccupations. Avec l'allure de pouvoir, cette affaire de la Lépi, ce n'est pas évident qu'on finisse la Lépi avant les élections de 2011. Tout ce que nous avons subi pour que la démocratie arrive, tu peux construire gaz ciel, tu peux construire et changer un mail, mais notre démocratie est chère pour nous. Il est donc important de sauvegarder cette démocratie et de préserver la paix et l'unité nationale. Le programme LSGT, les savoirs des gens de la terre, s'investit dans le développement des entreprises agricoles. Dans le village de Zungay, commune de Dangbo, un groupement d'agriculteurs a reçu une aide financière de 4 millions de francs CFA pour la concrétisation des différents projets élaborés. C'est une contribution du LSGT au renforcement des capacités dans ce groupement de paysans pour le rayonnement de l'agriculture. L'association des paysans de Choudagbé dans la commune de Dangbo a bien des raisons d'être en fait. L'UPADI, Union des producteurs agricoles, développement international, leur a accordé un fonds de 4 millions de francs CFA pour mettre en oeuvre leur projet. Projet qui consiste à améliorer les productions et les entreprises de leur groupement agricole. Pour avoir bénéficié donc de cet appui financier, les paysans se sont inscrits dans le programme LSGT, les savoirs des gens de la terre, où ils ont eu à participer à deux formations. Il y a eu d'abord le programme Profession paysan, parmi lesquels 20 personnes ont suivi un programme de 15 mois de formation qui les a conduits ensuite à développer un projet individuel pour l'amélioration de leur entreprise agricole. Ils ont touché un fonds de développement de 400 000 francs chacun et au fur et à mesure qu'ils mettent en oeuvre ce projet, ils remboursent ces 400 000 francs-là à leur groupement. Le deuxième programme s'appelle Solidarité paysanne et il s'adresse au groupement. Donc encore une fois, les membres du groupement ont suivi un autre cycle de formation de 21 mois, celui-là, et qui leur a permis aussi de développer un projet, mais cette fois-ci un projet collectif. Et si vous êtes fort, voilà des structures que le gouvernement peut utiliser pour mettre en place des crédits, parce qu'on ne prête qu'aux gens en qui on peut avoir confiance. Ces associations bénéficiant de l'aide de l'UPADI n'ont pas été choisies au hasard. Au niveau des critères de sélection de villages, le premier, le plus important, ça doit être un village qui est en règle avec son organisation, c'est-à-dire qui a payé les cotisations. Ici, on parle du GEA. Donc le village était en règle avec le GEA. C'est un village aussi qui a démontré qu'il avait un fonctionnement réel, donc qu'il tenait régulièrement ses assemblées générales et qu'il y avait une bonne cohésion déjà à l'intérieur du village. C'est les principaux critères qui ont fait que Zungay a été sélectionné, en plus du village de Djibé et du village de Umakon. Soutenu par le CRPA et encadré aussi par le Groupement des exploitants agricoles du Bénin, cette approche innovatrice vise à améliorer le revenu du paysan et à l'inscrire dans une dynamique organisationnelle. Tout cela pour le développement de l'agriculture au Bénin. Les populations d'Aouan-Ozon dans la commune d'Alada tournent définitivement d'eau aux eaux impropres à la consommation. Depuis hier, elles ont de l'eau potable. Un ouvrage d'induction d'eau villageoise a été construit et mis à leur disposition par les clubs Rotary d'Abu Mekalavi et de la Sardaigne en Italie. C'était en présence des autorités communales et ministérielles. Catherine Tawes, bienvenue au Nouveau. À Ruan-Ozon, un arrondissement de la commune d'Alada. En cette matinée du samedi, les populations de certains quartiers et villages qui le composent jubilent. Ils ont désormais apporté de mai de l'eau potable. Une œuvre de la Fondation Rotary International Club de la Sardaigne en Italie et le Rotary Club Abome Kalavi du Bénin. Le projet d'adduction d'eau de Ressa Dessa dans l'arrondissement d'Auan-Ozon a été motivé par le manque cruel d'eau potable dans cette région. Ce projet, initialement, il était prévu que les matériels allaient venir de l'Italie. Mais sur le terrain, la faisabilité technique n'a pas permis d'opérer ce choix. Et donc, nous avons modifié le projet en cours pour en faire le joyau que vous avez vu aujourd'hui, c'est-à-dire un château d'eau en béton armé. Le coût de réalisation de l'ouvrage est estimé à plus de 43 millions de francs CFA. L'infrastructure est composée d'un forage, d'un château d'eau de 3500 mètres linéaires, de canalisation, d'un groupe électrique pour le pompage des eaux et de cinq bonnes fontaines. Sa réalisation fait suite aux nombreuses démarches du maire de la commune d'Alada, sourcieux du bien-être sanitaire des populations de sa territorialité. Il n'y avait pas du tout d'eau ici. Il n'y a que des forages à motricité humaine par endroit. Donc les populations allaient chercher de l'eau à 3 à 4 kilomètres parfois, à moins de trouver de l'eau potable. C'est une très bonne chose. Nos populations ne vont plus souffrir d'eau comme ça, surtout que tout le village est sans eau depuis des années. Depuis son élection, le maire Lucie Rounibo a fait de l'approvisionnement des arrondissements de sa commune en eau potable une priorité. Le geste du Rotary Club Abomekalavi et de la Fondation Rotary International Club de Sardegne vient accompagner cette vision. Une vision soutenue par le ministère de l'énergie et de l'eau. Avec le Rotary, nous avons beaucoup d'ouvrages qui ont été exécutés, qui lancés par eux. Ils apprennent à partager. Et nous avons souhaité qu'ils continuent toujours pour nous accompagner dans ce secteur qui est de fournir de l'eau aux populations. L'adduction d'eau villageoise de l'arrondissement d'Aranouz en sera gérée par Affermage. Une option choisie par le conseil communal d'Alada pour la pérennisation du joyau. Bonne fête, c'est l'un des produits de la Loterie Nationale du Bénin. C'est d'ailleurs un nouveau produit qui fait déjà des heureux gagnants. Ils sont quatre gagnants à recevoir vendredi dernier des responsables de la Loterie Nationale du Bénin. Leur l'eau, trois motos dites Genana et un montant d'un million ont été remis au quartier Saint-Héritat de Cotonou. Ronald Robinson, Clarisse Dacis. Ils ont pour nom Jean-Vierre Pan, Martial Deguelo, Alexandre Gousso-Khamendé, Alexis Lima et goutent déjà au bon moment des tickets Bonne Fête de la Loterie Nationale du Bénin. La Loterie Nationale du Bénin, comme vous le savez déjà, depuis plus de quatre décennies, est devenue un artisan infatigable du bonheur de toutes les populations de notre pays. Grâce à sa gamme, très variée de produits qui ont changé la vie de plusieurs Béninois, de plusieurs Béninoises et de plusieurs étrangers, puisque ce n'est pas seulement les Béninois et les Béninoises qui en achètent. A Saint-Héritat, non loin de l'église catholique qui a donné son nom à ce quartier de Cotonou, les populations environnantes et autres passants, alléchées par l'ambiance divertissante qui s'y est créée ce vendredi, ont assisté à la réalité des gains de produits spécialement conçus pour agrémenter les moments de fête aux populations. Les trois premiers présentés ont gagné chacun, grâce à ce ticket de 250 francs CFA, une moto. Il s'agit de Ego Janvier à Pan, apprenti conducteur de véhicules, originaire de Lalo et domicilié à Zakoboikon, de Martial Degbelo, étudiant, résident à Kendonoun et originaire de Dassa, et d'Alexandre Adjimon Goussoukhebende, maçon de profession, originaire de Porte-Nouveau et vivant à Papa. J'achète beaucoup le ticket sur tous les samedis après le boulot. T'as vraiment pris un seul ticket ? Oui, un seul ticket. Où ? À la gare de Boykon. Donc tu iras jusqu'à Boykon à moto ? Oui, tout à fait. La voie est même bien adaptée aux motos ? Oui, vraiment. Pour cet étudiant qui accompagnait un de ses amis au cimetière PK14, c'est à l'entrée de ce lieu sacré qu'il s'est vu la chance lui sourire. J'ai vu un gars qui passait et qui avait le ticket en main, c'était juste un petit. Je l'ai appelé, il est venu. Et quand il est arrivé, j'ai payé deux tickets avec lui. Et de suite, il était à six ans, j'ai commencé par gratter le ticket. Automatiquement, j'ai vu une première, une seconde moto et une troisième. C'est de là, il me faisait comprendre que j'ai gagné. Et pour moi, c'était une surprise. Et puis bon, je suis vraiment content d'avoir gagné cette moto. Le quatrième gagnant du ticket Bonne Fête, Alexis Lima, repartira des lieux non pas avec une moto, mais plutôt avec un million de francs CFA en espèces sonnantes et trébuchantes. J'y crois. C'est pour ça que tous les soirs en rentrant, surtout que c'est bonne fête, j'achète un ticket dans l'espoir. Mais Dieu aidant, j'ai gagné un million. Donc je ne peux que exhorter les Cotonouas, les Paracouas et tout en particulier le Borgou en entier et tout le Bénin de croire à la loterie parce qu'ils en font beaucoup. Il y a deux semaines encore, je n'achetais pas les produits de la loterie. Je viens de gagner une moto. Donc ce n'est pas d'une heure. Tentez votre chance et vous gaierez. Ces instants de bonheur ont lieu, il faut le rappeler, sous l'égide du chef du 11e arrondissement. Je profite de l'occasion pour exhorter la population de Cotonouas à acheter les produits de la loterie nationale comme le pain. Acheter les produits de la loterie nationale du Bénin, c'est participer au développement du Bénin. D'après les responsables de la loterie nationale du Bénin, des lots en nature tels que des sacs de riz, des pièces de tissu, des mini-gaz, des motos et des lots en espèces allant de 250 à 4 millions de francs CFA attendent.